L'argent ne fait pas le bonheur, mais clairement, il aide à se la raconter pour des conneries. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons un autre top 10 des objets ridicules achetés par des gens très riches. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous compilons des objets au service aussi inutiles que leur prix est ridicule. Si vous pensez qu'on a oublié certaines preuves que les ultra-riches sont déconnectés de la réalité, n'oubliez pas d'aller voir notre premier top sur le sujet. Quoique la plupart des millionnaires se plaisent à exposer leur richesse par le biais de voitures de luxe, vêtements griffés et collections diverses, certaines personnes fortunées plus tendances s'affichent désormais avec des glaçons sculptés à la main pour la modique somme de 325$ les 50 petits cubes d'eau gelée. Mais attention, ces glaçons de stars ont été méticuleusement confectionnés par les employés d'une entreprise californienne du nom de Glace Luxury Ice. À ce prix-là, on est en droit de s'attendre à ce que les glaçons aient des super-pouvoirs. Eh ben non, ils gardent du toit de boisson fraîche. Fascinant. Numéro 9, du papier toilette en or. S'il existe une façon de gaspiller son argent durement gagné, c'est bien de le jeter carrément dans les toilettes. Eh bien, croyez-le ou non, c'est désormais possible grâce à une entreprise du nom de Toilet Paper Man qui fabrique du papier hygiénique fait d'or 22 carats. Il s'agit de papier triple épaisseur après tout. Preuve qu'il n'y a rien de trop beau pour les plus nantis de ce monde, même lorsque ceux-ci évacuent. Le comble de l'opulence et de l'unutilité, une somptueuse pluie d'or se libérera du papier lorsque vous vous essuierez l'arrière-train. Obéir à vos besoins physiologiques n'aura jamais été aussi glam. Numéro 8, mourir pour un pull en or. Lorsqu'un homme est bien sapé, on dira lui qu'il est sur son 31. Mais lorsqu'un homme est si élégant qu'il porte un pull tissé de fil d'or pur, on dira qu'ils s'y sont mis à 31. Ou plutôt à 12. Histoire saugrenue s'il en est une, mais en 2013, le millionnaire indien d'Attaplug est battu à mort pour avoir porté un pull en or valant la coquette somme d'environ 240 000 dollars américains. Le vêtement en question avait été confectionné à partir de 14 000 pièces d'or 22 carats et pesé à peu près 3 kilos. Triste fin pour cet homme passionné d'or. Numéro 7, une armure pour un cojot d'Inde. Dans le cas de l'américain Sean McCoy et de son cojot d'Inde prénommé Lucky, l'absurdité fait heureusement place à la générosité. Dans un brin coquetterie, un brin médiéval, McCoy confectionne une armure sur mesure en inox pour son rongeur adoré. Une fois le petit animal mort et enterré, McCoy n'a que faire de la dite armure et souhaite la vendre au plus en France sur Ebay. Heureux des nommants de cette histoire à la fois triste ou nette et ridicule, Comme promis, McCoy a fait don de la somme à une organisation new-yorkaise venant en aide aux cochons d'Inde abandonné. Puisqu'apparemment, ça existe. Le prix de vente, 23 400 dollars quand même. Numéro 6, un chien hors de prix. Tous les propriétaires de chiens vous le diront, un compagnon canin, ça coûte du pognon. Des soins vétérinaires à la nourriture, aux mille et un jouets qu'il bousillera, les dépenses associées à un chien peuvent parfois sembler exagérées. Et si vous aviez payé ce chien plus de 2 millions de dollars comme ce mania chinois de l'immobilier qui vient d'adopter un dog tibétain de 90 kilos ? Après tout, ce mastodonte aux allures de lion n'agira pas qu'en animal de compagnie, mais en symbole de la réussite de son richissime maître. En espérant que le toutou est son serviteur attitré qui pourra, notamment, ramasser ses gigantesques excréments. Numéro 5, un héritage de 12 millions pour un bichon maltais. Léona Hemsley naît en juillet 1920 dans l'état de New York et meurt le 20 août 2007 dans le Connecticut. Elle se fait connaître grâce à sa flamboyante carrière en immobilier, mais surtout grâce à sa personnalité tyrannique qui lui vaudra le surnom de Queen of Mines, soit la reine de la méchanceté en français. Et méchante, elle l'aura été jusqu'à la fin, en déshéritant notamment ses petits-enfants dans le but ultime et complètement absurde de léguer 12 millions à sa chienne prénommée Trouble. Heureusement pour les deux survivants de la grand-mère diabolique, un juge conteste le testament et leur octroie 10 millions. La petite Trouble, quant à elle, mourra en 2010. Numéro 4, les cheveux d'Elvis Presley Des années 50 à la fin des années 70, Elvis Presley règne en roi et maître sur le monde entier. Depuis sa mort, ses fans ne cessent de le chérir et donneraient tout pour pouvoir le toucher une dernière fois. Et pour 115 000 dollars américains, vous achèteriez quelques cheveux du King ? Eh bien sachez qu'il s'agit de la mise gagnante de l'enchérisseur qui s'est permis une petite folie en 2002 en se procurant une mèche de la légendaire crinière d'Elvis. Hélas, la tignesse du King s'est depuis faite dépassée par les cheveux de Che Guevara, vendu à 119 500 dollars en 2007. Numéro 3, une fenêtre historique. Le 22 novembre 1963, l'IA Harvey Oswald a batté le président américain John Fitzgerald Kennedy du haut d'un immeuble de Dallas. Depuis, bien que les théories entourant le funeste événement fusent de toutes parts, personne n'avait encore tenté de s'approprier les éléments de l'accident à une somme si exagérée. En effet, un enchérisseur eBay anonyme aurait récemment fait l'acquisition de la fenêtre de laquelle Oswald aurait perpétré son crime pour la coquette somme de 3 millions de dollars. Hey, Mr. President ! Mr. President, up here ! Bien que le vendeur de la fenêtre maudite prétende avoir vendu un document garantissant l'authenticité de l'artefact, on est en droit de croire à l'arnaque. That's a fake. Numéro 2, une coupe de cheveux à 15 000 euros. Oh my God ! What ? Sans grande surprise, les milliardaires ne font rien à la légère, pas même se faire couper les cheveux. Little by little, it's just started going blonder and blonder, and then I cut all my hair off. À environ 15-20 euros, une coupe de cheveux pour homme est généralement économique. Mais qu'en est-il de la coupe à 16 000 euros du sultan de Brunet, un certain Arsenal Bolkia ? Oui, bien sûr. Cela comprend les services d'un barbier londonien que le sultan aurait fait voyager à bord d'une suite privée de la Singapour Airlines. Et le secret de la tignasse noirgée du sultan de 72 ans, autrefois sacré homme le plus riche au monde selon le magazine Forbes, seul son coiffeur le sait. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Qui n'a pas un jour rêvé de s'établir en Californie ? Le soleil, les palmiers, les stars, l'océan. Paradis, quoi ! Vous êtes tenté, et vous avez 1,78 millions de dollars en poche, sans savoir quoi en faire ? Alors pourquoi ne pas vivre votre rêve à fond et faire l'acquisition de la petite ville californienne de Bridgeville ? Vous trouvez ce prix légèrement exorbitant ? Sachez tout de même que cette folie immobilière comprend tous les services d'usage. Des boutiques à la voirie, aux 25 habitants qui forment ce petit hameau. Et puisqu'il n'y aura forcément pas foules aux assemblées municipales, vous ferez des économies substantielles en café et en baignée. Franchement, à ce prix-là, c'est donné. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil sur cette super vidéo de WatchMojo français, et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.